Hello ! J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans un vlog, un petit haul solde. J'avais envie d'aller craquer un petit peu pour quelques petites soldes. Je vais donc aller chez Sephora, chez Nocibe, peut-être un petit tour chez Auchan parce qu'ils ont des soldes parfois sympas. Et puis du coup je vous montrerai un petit peu ce que j'ai vu dans les magasins et je vous montrerai après mes achats si ça vous dit. On n'hésite pas dès maintenant à liker cette vidéo, à s'abonner si ça vous plaît. J'espère que la qualité sera pas trop mauvaise parce que je filme avec mon appareil photo, enfin avec mon téléphone puisque mon appareil photo je l'ai toujours pas et va falloir que j'aille en acheter un très prochainement donc j'attends de fouiner sur aussi les sites de tout ce qui est bureautique etc pour trouver un appareil photo plutôt potable genre Darty, Boulanger, tout ça. On va voir dans les prochains jours et aujourd'hui j'ai pas été faire les soldes pour les vêtements parce que j'ai mes enfants et que c'est pas possible donc ça va être compliqué mais je pense que j'irai demain à midi quand je serai seul on verra on verra. et on va voir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 comme ça pour les cheveux un peu vous savez les bubbles là, l'invisible bubble au lieu de 5 euros ils étaient à 1,50€ donc j'ai dit bon allez à moins 17,000%, ça sert toujours pour moi ma fille, et les deux palettes finales, ils sont là celle-ci à moins, alors c'est que des palettes à moins 50% celle-ci c'est la Let's Gold Make Up Forever donc au lieu de 45 euros elle était à 22,50€, derrière vous avez les couleurs mais j'ai quand même demandé à voir en magasin l'harmonie en vrai, et elle est pas trop mal, alors je crois que ma petite Olivia de la chaîne Olivia Norme avait dit qu'elle avait pas kiffé je crois qu'elle l'a revendu mais je ne suis pas sûre Olivia, si tu l'as eu et que tu l'as revendu dis-moi en commentaire mais elle est pas mal comme ça en tout cas l'harmonie me plaît bien, il y a des petits verts, il y a des dorés, il y a des kaki il y a des marronnés chauds et après ça finit sur des rosés là, hop, je vais essayer de vous montrer ça proprement donc c'est pas trop mal il y a des beaux lumineux il y a des mattes en fait il y a une ligne tout en haut de mattes et après tout le reste c'est des lumineux donc je sais pas, écoutez elle me parlait bien 22€ je me suis bon, ça reste raisonnable on a des trucs à l'intérieur, qu'est-ce que c'est ? oh il y a des grandes planches par avec différents make-up c'est rigolo ça on va regarder ça on va regarder ça en ce moment j'ai envie de beaucoup de nude donc je me suis dit ça allait me plaire et la deuxième c'est pas du tout du nude c'est la Marc Jacob Iconic celle-ci c'est une palette de 7 fards à paupières c'est la Free Volux et en fait c'est que dans les teintes violets donc j'ai demandé à vérifier aussi à l'intérieur, donc à 24€ le 48 à chaque fois les palettes Marc Jacob j'attends qu'elles soient en promo pour les prendre j'en ai déjà 2-3 que j'aime beaucoup celle-ci c'est dans les tons violets donc je crois que je ne l'ai pas je vais quand même vérifier avant de l'utiliser je ne crois que je ne l'ai pas donc on a un petit échantillon de base à l'intérieur et d'ailleurs la vendeuse, la mal fermée la voici l'harmonie est pas trop mal je mets pas trop de violets ça fait longtemps que j'ai pas mis de violets mais ça m'a donné envie je trouve qu'elle est pas mal avec des petits tons gris donc c'est plus une palette je dirais pour l'automne mais après on utilise ça quand on veut bon après vérification je suis contente, regardez j'en ai 3 qui n'ont rien à voir donc très bien 3 là de Marc Jacob donc celle-ci va pouvoir venir compléter ma petite collection en plus ça n'a rien à voir au niveau des couleurs donc je suis trop contente je suis vraiment contente de mes petites trouvailles Sephora je sais pas ce que vous en pensez honnêtement je pensais être un peu déçue c'est vrai qu'il n'y avait pas des trucs de fou mais je suis contente d'avoir trouvé du Marc Jacob du Nars j'ai trouvé des petits trucs à moins 70% honnêtement j'ai rien pris à moins 30% je voulais rien prendre à moins 30% donc j'ai pris que du moins 50% ou du moins 70% donc je suis contente chez Auchan je vais vous montrer rapidement pour les mamans qui sont peut-être qui me suivent et qui sont intéressées chez Auchan il y avait pas mal de petits trucs j'ai acheté que des jouets en fait ou que des petites babioles pour mes enfants ça vaut le coup si vous voulez acheter déjà des petits cadeaux d'anniversaire ou des petits cadeaux de Noël en avance etc donc là c'était 3,99€ des petites voitures télécommandées comme ça 3,99€ ça restait raisonnable j'en ai pris 3 une pour chaque enfant il y avait plein de couleurs différentes ça ma fille la dernière fois elle se l'est acheté en version Elsa et là elle voulait la version Anna c'est une poupée qui chante et elle était à moins 50% mais le monsieur à la caisse me l'a passé à moins 70% donc elle est revenue à 4,50€ donc pareil il y a des cadeaux vraiment pas cher et ensuite j'ai acheté que des chaussures pour mes enfants donc à moins 50% toutes les paires de chaussures pour enfants quasi toutes étaient à moins 50% donc j'ai pris pour ma fille l'année prochaine en septembre des petites baskets comme ceci pour la rentrée pour le CP mon fils pour cet été j'ai pris des petites claquettes tout simples voilà pour cet été toujours pour ma fille je lui ai pris des baskets comme ça à moins 50% donc ça revenait à 5€ la paire pour info 5-6€ la paire grand max donc celle-ci aussi ça sera pour tout de suite celle-ci pour tout de suite pour cet été parce que malheureusement il fait pas non plus 40 degrés donc on a besoin encore de baskets celle-ci aussi pour tout de suite là maintenant en taille 31 trop grand pied ma fille celle-ci pour septembre pour la rentrée en taille 32 pareil à 5-6€ vraiment pas cher j'ai pris pour mon fils donc mais je viens de penser que j'ai pas pris pour mon dernier crapouillou parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à sa taille de chaussure et j'ai pas été dans son rayon mais pour mon fils je lui ai pris ses deux dernières paires donc là c'est pour maintenant et peut-être pour cet été aussi toujours à 5-6€ celle-ci elles sont trop mignonnes donc vraiment il y avait du choix et là il y avait beaucoup de choix parce que c'était le premier jour c'est vrai qu'après vous avez du moins 70% la semaine prochaine ou dans samedi il y aura peut-être du moins 70% mais mais il y a moins de choix du coup j'irai peut-être samedi pour mon fils ou demain demain comme je vous ai dit que demain j'y retournerai peut-être faire un petit tour pour m'acheter des fringues j'irai voir pour mon dernier petit crapouillou je vais acheter une petite paire de baskets mais c'est vrai qu'il a quand même pas mal de chaussures lui donc ça va voilà pour mes achats j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle ne sera pas trop longue je vous invite à la liker si vraiment elle vous a plu à me dire ce que vous avez trouvé si vous avez fait les soldes ou si vous avez été raisonnable parce que je peux comprendre aussi que vous ne soyez pas comme moi et que vous n'alliez pas acheter pendant les soldes surtout du maquillage qu'on n'a pas besoin je sais j'en ai pas besoin mais c'est pour mon petit plaisir personnel je vais retourner à mes activités de maîtresse à mes livrets vous verrez ça samedi et je vous dis à très très vite salut à très vite